Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans un petit assaut, on est tombé sur Cabrakan, un dieu que j'aime assez, mais c'est un peu un Ymir-like, je l'avais souvent dit quand j'avais vu le présenter un petit peu le dieu à sa sortie, donc c'est un dieu que j'ai quand même beaucoup moins joué que Ymir puisque j'ai le rang 1 seulement, on jouera avec un Bacchus, un Kukulkan, un Adubis et un Naja, j'ai failli pas y relancer, mais j'ai pas relancé parce que je me suis dit on va perdre peut-être un frontliner, je vais peut-être tomber sur un mage, donc je me suis dit je suis resté avec mon Cabrakan, on va jouer la mulette de réconfort vu que le Bacchus est parti sur le tendentif, la souveraineté pardon, et en actif on va prendre méditation, enfin relique, et ensuite on peut prendre le début du bâton éterré, qu'on fera, et on va prendre des potions ensuite, voilà, et voilà. Donc la mulette de réconfort qui va nous donner une aura de régène de mana qui sera intéressante pour les mages dans notre compo, bon sur moi c'est pas fou, la résistance magique ne servira que sur Kukulkan et Kumbakarna, donc là celui qui tanque le plus entre nous deux c'est Bacchus, puisque lui il a fait une souveraineté, et la souveraineté lui permet de tanker un petit peu plus 3 dieux en face, ils ont une grosse grosse frontlane, Hercules, Osiris, Kumbakarna, ils ont une compo beaucoup plus équilibrée que la nôtre, puisque nous on a 4 dieux magiques, on n'a pas d'ADC, donc on a une compo un peu de merde, il faudra faire gaffe, en face il y a des Voron, Voron je crois que c'est un clan français, je suis pas sûr. Donc notre but avec Kukulkan ça va être de prendre les coups, d'essayer d'en infliger un petit peu, parce que Kabrakan est quand même un perso qui fait de lourds dégâts, il a un très très bon combo, vous pouvez retirer quasiment la moitié des PV d'un parto fragile assez facilement, et Bacchus sera plus là pour le rôle d'initiator, en tout cas j'espère qu'il portera ses balls, parce que Bacchus peut lui aussi assez bien tanker de base, en plus profiter de mon Dora, la Shadow Zone, qui fait qu'on prend 5% de dégâts en moins autour de Kabrakan, c'est pas une aura monstrueuse, c'est pas une taille monstrueuse la taille de l'aura de Kabrakan, mais quand même, on peut compter un petit peu là dessus. Au niveau des push on a un Kukulkan des deux côtés, donc ça devrait aller, eux ils ont un adubis, Kukulkan est allé un petit peu deep, merde, on se prend l'ulti Kukulkan, on met le stun, j'ai mis les dégâts sur Kumbakarna parce que j'avais pas grand chose d'autre à focus, mais je trouvais un peu bizarre que le Kukulkan ça fasse choper comme ça, ouais bon, vous voyez qu'Hercule ne nous fait pas encore trop trop mal, c'est logique, puisque on a la souveraineté côté Bacchus, et vu qu'on est à côté de lui, on a l'aura de la souveraineté, on va aller taper un carry, c'est un peu plus important d'aller taper Anur, et le Kukulkan adverse, c'est plutôt de taper la fontaine, Bacchus, Bacchus, Bacchus qui survit, a priori, donc ça va, très bien de faire tomber son passif, mais c'est pas facile, ils ont une compo, ils ont une compo relou, ils ont une compo relou, je croirais que nos mâches prennent de la pénétration assez rapidement, je pense en deuxième ou troisième objet minimum, parce que sinon Hercule, Kumbakarna et Osiris vont trop tanker Regarde, je me suis pris le pop gratuit là, on a huit plus Hearthbreaker, on continue de dépêche, bon nous on est un petit peu en PLS, c'est à dire que jouer offensif, c'est un peu compliqué, c'est vraiment l'ulti pour moi, j'aurais tendance à dire tant mieux, puisque je suis un perso qui est quand même de base assez résistant, on s'est pris l'ulti Kukulkan et l'ulti Hercule pour nous, oh ils sont longs en face, tuez moi ça les gars, tuez moi ça, bien joué de la part de Bacchus, allez deux kills, voilà, Hercule peut-être, Hercule, le Tos, bon c'est ça, bon on a pris des ultis pour nous, on va dire qu'on est plutôt content, on est relativement tanky avec Kavrakan, de base, c'est un perso comme vous voyez on a 96 de résistance magique, 66, 69 de résistance physique, un chiffre parfait dans 76, je viens de passer un level, là j'ai 104, pourquoi ? Ah c'est le Refractant Shield, non, non, c'est quoi qui fait besoin de mes résistances comme ça, parce que je suis dans l'aura de la souveraineté, pas de 76 à 60, ah ça doit être mon, je suis quasiment certain que c'est ça, là je descends à 49, ah c'est parce qu'en face il y a peut-être une, l'oscillation de mes résistances je les comprends pas trop, on essaiera de comprendre ça une autre fois, ah oui parce que c'est vrai il y a le truc de Anur, c'est vrai, unfitable, par contre les gars je peux pas vraiment beaucoup vous aider, bon j'ai servi à rien, je sers à rien mais je suis un peu perturbé là, on est une résistance, ah la merde j'ai complètement raté l'outil, Bacchus est allé dans la mêlée, il prend son kill, bon Bacchus fait le taf, on avait dit Bacchus un pic extrêmement fort hein, dans les arènes, dans les assauts, il meurt, oh c'est beau ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau, 4-2 pour le moment, moi je suis à 0-0, je sers à rien, ouais ça va être dur de push hein, face à Kukulkan, des deux côtés c'est pas facile de push, on a le retour d'Anubis, mais il veut tout le temps de Earthbreaker le Hercule hein, c'est pas moi qui faut focus hein, c'est plus le Kukulkan ou l'Anubis, ou le Naja, le Naja qui a mis beaucoup du teammate pour se barrer, c'est un peu normal au début de la partie, pas facile à jouer hein, mais un en assaut, même si je crois que j'avais fait une assez bonne game avec, bon oui, j'avais joué hyper défensif au début, faut pas aller sur les carry, faut aller, faut essayer de défendre vos carry, et après, en fin de partie, vous pouvez essayer, une fois que vous avez 4-5 items, vous pouvez essayer de one shot un carry, bon, si personne décide d'y aller, alors forcément, eux, psychologiquement, ils disent, bon, il n'y a qu'à 2, ils mènent, pour moi, ils n'attaquent pas, ouais, c'est pas son avant, il faut, ouais, c'est Bakus qui doit y aller, en fait, et moi, mais moi, y aller en premier, c'est pas fou, ou alors je peux y aller pour essayer de faire la part, pour prendre les coups, on peut faire ça hein, le Bakus ne semble pas hyper chaud pour partir sur un belly flop in, et moi, le problème, c'est que je me dis m'approche, si je me prends le airsbaker driving strike, je me retrouve tout le tour, ça le fait pas face à un Q-Gulcan, pour un one shot, donc sur Cabrakan, on a tendance à maxer, ah, voilà, on y va, on va aller sur lui, Q-Gulcan qui est un peu overreact, en mettant l'ulti, on bodybloque le Hanur, c'est plutôt pas mal, et il met l'ulti, ça va le tuer, all calculated, bien évidemment, et on prend le kill, on a pris le kill sur, on a tué le Q-Gulcan adverse, donc sur les deux carry, il ne reste plus que les frontlaners, mais le problème, c'est que les frontlaners, les guerriers, c'est fort en mid-game, un petit tremblement, belly flop sur les deux, très bien joué de la part de Bakus, mais qui reste pendant une heure dans mon truc, on va essayer de l'attraper, allez, il est dans le, allez, 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 fais-moi ça, voilà, c'est bien Bakus, Bakus il fait le taf, Bakus prend énormément de kills, il va falloir qu'il carry, parce qu'il prend énormément, énormément de kills, on peut peut-être faire tomber la tour, ma carnac arrivera trop tard, enfin même, il vaut mieux pas qu'il vienne, parce qu'il peut mourir, je suis full vie, full mana, c'est vrai que les méditations, c'est plutôt fort, un peu compliqué, ils ont claqué une autre méditation, et on est à 9-2, on domine, on domine avec notre compo dégueulasse, avec 4 dégâts magiques sur 5, mais on gagne pour le moment, alors c'est le long terme qui compte quand vous avez des compos mono dégâts, mono dégâts, ce qui signifie un seul dégâts, on a un Aja, mais Aja pour le moment ne fait pas beaucoup de dégâts, parce que typiquement c'est un Neza, et Neza ne fait pas beaucoup de dégâts en début de partie, les ultis Kukulkan qui s'entrecroisent, on focus le Kumba, ah merde, il a récupéré son passif, 3010 pour Kukulkan, que moi le Kukulkan, ah je suis seul, je mourrai, autant mettre des dégâts, Kukulkan est resté en vie finalement, Anubis, mais tes potes, mais il y a du bis, mais Anubis ta ulti, oh lala, Anubis, Anubis, oh il est en panique là, il je crache dessus, ah ça marche pas, ah, le Kukulkan en PLS aussi, on va faire un bâton éterré, on va aller chercher ensuite, un item de résistance physique, parce que j'ai besoin, code 1000 gardiennes, ça me semble pas mal, bon j'ai réanur, et on va faire un sanctuaire en deuxième actif, non, un sprint, un sprint, pour le joueur offensif, pour jouer offensif, et pour contrer les slots en face, il y a le Shifting Sen d'Anur, je me rappelle, il y a les slots de Kukulkan, les slots d'Osiris, le Spring, il pourra nous donner un petit peu de mobilité, on perd la tour, Kukulkan vu qu'il va se suicider, il oublie qu'Abrakan, ça a quand même un sort qui est facile à placer, ils ont 2, il voulait se suicider, mais, parce que Bakus avait raclé son Belliflum, il a failli, il a failli réussir, par contre là il nous donne un, ah et non, il nous donne pas vraiment un long moment en supériorité numérique, puisque nous sommes en 4v4, vous voyez, oh bien joué, oh les dégâts de Bakus qui abracade, le pauvre le mec il doit être là, mais je peux rien faire face à ça, qu'est ce que vous voulez que je fasse, il y a aucune solution, bah oui il y a pas vraiment de solution, la solution c'est de vous faire aider par Hercule et Kumbakarna, tout seul vous ne pouvez pas faire grand chose, donc là c'est bien, vous voyez le suicide de Kukulkan qui est pas forcément fou, parce que derrière ça nous permet de faire le taf avant qu'il revienne, donc il faut faire attention quand on se suicide en assaut, il faut bien dire à ses potes derrière, attention les gars, vous êtes en infériorité numérique jusqu'à que je revienne, bah killing spree quand même, donc plutôt cool, donc c'est là qu'on voit, attention, quand on se suicide en assaut, bah il faut penser à l'impact que ça peut avoir, et dire aux teammates, les gars reculez, ok vous venez de faire un bon fight, mais là vous allez être sans moi, et finalement, ils auraient du tout de suite, en fait, dès que Kukulkan est mort, ils auraient du se barrer, ça parait lâche comme stratégie, mais c'est comme ça qu'il faut jouer, si vous voulez gagner vos assauts, parce que là ça nous permet de prendre la T2, mais on a pas gagné, parce que là on se retrouve un peu sur un 5v5, donc là par contre, on est en égalité numérique des deux côtés, et il y a pas de pénétration sur nos mages, donc les mecs, oh bien joué, le belly flop sur anur, on prend les dégâts, on est content, c'est pas trop grave de prendre les coups, attention, oulala, je me prends le dégâts en entier, bon je rate mon 2, le petit Naja, c'est quoi, c'est sur un tank, c'est sur Osiris, oh putain, ça fait pas de dégâts, c'est fou, c'est là toute la difficulté de Naja de faire des dégâts contre des tanks, ah là par contre, la tornade plus mon 3, ça fait plutôt le café, bon j'ai fait mon taf, j'ai tué un carry, je stun le Osiris, laissez-moi sortir, laissez-moi partir, je veux pas rester, le tremblement avec l'ulti Anubis, non ça suffit pas, ils font pas de dégâts, ils font pas de dégâts, regardez, ils ont fait une gemme d'isolation de Kukulkan, ils ont fait bottes de concentration, on va leur dire unit penetration, c'est pour ça, au grand jamais, je déteste les bottes de concentration dans les modes comme l'arène, comme l'assaut, je vais faire une pierre du vide, je vais prendre mes responsabilités, je prends une pierre du vide, à la place de Matt Kottmik Guardian, ça va diminuer les résistances des mecs de 20, ça sera bien cool, mais là ouais, gros 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 souci des témisations, vous avez 4 dégâts magiques dans votre compo sur 5, vous me faites de la pénée beaucoup plus tôt, je veux pas vous voir comme ce Kukulkan avec de la pénée en 5ème item, Kottmik Guardian c'est cool, on peut l'acheter, donc là on est très tanky, on n'a pas de mobilité, oui on n'a pas de bottes, mais on s'en fout, on s'en fout, on est Kamrakhan, on joue au sprint et on a le 1, donc on se déplace quand même assez vite, le belly flop, Kukulkan, on va faire un petit coucou à Kukulkan, vous allez voir, coucou Kukulkan, comment ça va ? tu vas bien, à ta mine égide, on te bodyblock quand même, et on prend le kill, bon j'aurais pas servi à grand chose au début, mais là ça va mieux maintenant avec le fait que j'ai la pierre du vide, ça va donner des dégâts en plus à Anubis, Kukulkan et Bacchus, bah ça va donner des dégâts typiquement à tout le monde, je rappelle la pierre du vide, elle est plus forte en saison 3 qu'en S2, pourquoi ? Bah parce que la lance de mâche s'est fait beaucoup nerf, et la pierre du vide s'est fait up, ça retire 5 de résistance en plus, avant ça ne retiraisait que 15, donc maintenant ça retire 20, c'est un peu comme le bouclier du néant, vous savez l'objet qu'on fait jamais dans les dégâts physiques qui permet de retirer, bah 20 d'armure aussi, donc finalement c'est pas si mal, les gars, ah oui, ok, on va reculer, on va reculer, on les deux carry, oh, au revoir Anubis, au revoir Anubis, on essaye de te faire tenir Anubis, fais des dégâts, ouais je leur dis de retreat là, je pense que c'est euh, il faut qu'on régène, il faut qu'on régène, il faut slow les gars, il a une gem d'isolation, c'est vrai le Kukulkan, donc il peut slow avec sa tornade suffisamment pour nous permettre de back, on fait du hit and run, on fait du hit and run, oh le Bacchus, ouais Bacchus bédiflop, c'est bien joué ça, le bac stratégique, on en avait besoin, toujours pas de péné en face, toujours pas de péné sur Kukulkan, le début de la lance, la lance, ouais, la lance pour Anubis, le Bacchus qui est chaud cacao quoi, merde je me suis pris l'ulti, quel idiot, on y va, on y va, on y va, il arrive quand même à prendre des kills et à 0 pénétration, mais ça suffit, en face ils ont pas pris assez de résistance, ils auraient du tous rush un rempart d'espérance, Osiris, Hercule, ils auraient du faire amulette de réconfort, rempart d'espérance, Sage de King pour Osiris, Colère de Jotun pour Hercule, ils auraient du prendre plus d'objets de résistance, regardez, ils en ont pas des objets de résistance magique, ils ont pas le rempart, le rempart qui les aurait sans doute sauvé à chaque fois du Kukulkan, donc euh, attention, l'itemisation hyper importante en assaut, n'oubliez pas, l'itemisation en joute 1 vs 1 et en assaut, c'est votre clé de voûte pour gagner des parties, on va tout mettre et on va terminer la game, bah ça passe, bien joué les gars, bien joué, bien joué, bien joué, on arrive à se défaire de notre compo, bah qui est moins forte que la compo adverse quand même, puisqu'ils ont beaucoup plus une compo équilibrée avec un ADC pour gagner le late et tout, donc plutôt content, plutôt content de cet assaut avec Kabrakan, euh, on a pas pris de bot, mais on en avait pas vraiment besoin, euh, donc j'espère que vous aurez apprécié ce petit assaut, on gagne des gemmes et on est passé en 2 sur Kabrakan, euh, c'est ça, en 2 sur Kabrakan, euh, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, un dieu que j'aime bien, mais c'est vrai que je joue très très peu, il est assez difficile à placer dans une game en conquête, euh, en jungle c'est envisageable, en saut un petit peu, mais euh, il a quand même des match-up compliqués, donc on se retrouve plus tard, bon jeu à vous !